Générique Bonjour, Hubert Bertas, à mes côtés Lucie Delaporte, pour le 41e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, l'islam face au terrorisme. Notre invité, Khaleb Bencher. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes islamologue, vous êtes professeur en sciences physiques, vous êtes président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Vous venez de publier, de co-signer une tribune, un beau texte d'ailleurs, dans le magazine Le Point, un manifeste qui est co-signé par Anwar Ibrahim, qui est ancien vice-premier ministre de Malaisie, par Félix Marcard, fondateur du mouvement Ça suffit, et par Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques bien connus, qu'on est presque étonné de voir cheminer à vos côtés. Mais on en parlera dans le cours de cet entretien. Alors le premier constat, c'est que dans ce texte, d'ailleurs pas seulement dans ce texte, vous avez l'habitude de trancher dans le vif, dans un débat qui agite la société française, et un débat qui demande si les musulmans, les musulmans de France notamment, doivent ou pas se sentir concernés par les crimes que commettent des terroristes qui agissent au nom de leur religion, au nom de l'islam, en se réclamant de l'islam. Et vous vous dites, se contenter de dire que leur barbarie n'a rien à voir avec l'islam, n'est pas sérieux. Expliquez-nous. Et j'avais même ajouté que c'en est devenu insupportable. Donc c'est au-delà de ce n'est pas sérieux. Alors si vous souhaitez une explication concise, c'est que c'est vrai que l'on a à faire un télescopage de deux avis, ou de deux principes. Le premier, en quoi nos concitoyens musulmans doivent-ils montrer patte blanche et qu'ils doivent avoir à se désolidariser... C'est ce qu'on entend beaucoup. De crimes abjects dont ils ne sont ni comptables, ni coupables, et encore moins responsables. Et tant pacifistes, pacifiques dans leur écrasante majorité. On entend tout le temps. Pourquoi est-ce que j'aurais à répondre de crimes ? Et d'autant plus que lorsque, sur d'autres plans, les sommes se fondent d'une manière caméléonesque au sein de la nation. Et puis il y a l'autre aspect qui est, et je dois vous dire que moi j'en fais partie, parce que quand il y a une polémique, il faut trancher et donner son avis. Eh bien, quand on se prévaut d'un idéal, en l'espèce un idéal religieux et spirituel, pour commettre l'innommable et l'abjection, eh bien ceux qui appartiennent aussi à cette même tradition religieuse doivent, auraient dû, mais doivent aussi montrer, dire, clamer, à la fois que ceux-ci, non seulement ne les concernent pas, mais en plus, voir en quoi les criminels se sont adossés, sur quoi sont-ils adossés pour agir de la sorte. Parce que je constate simplement, et indépendamment de ce qui a pu se passer dans notre pays, le mois écoulé, et maintenant, malheureusement, récemment à Copenhague, je vois qu'il y a un arc de cercle qui va depuis le nord-Nigéria jusqu'à l'île de Jolo, où des vies humaines sont fauchées, et ça se fait au nom de la tradition religieuse islamique, ou du moins d'une certaine idée de cette tradition-là. Et vous vous dites que je ne peux pas me taire ? Non seulement comme homme, comme être humain, comme citoyen français, mais aussi comme musulman, je ne peux pas et je ne dois pas me taire. Et je ne me suis pas tué, déjà depuis deux décennies, quand j'ai commencé à réaliser qu'on a une bête immonde, cette véritable hydre de l'air, qui commence d'une manière tentaculaire, et bien à gangréner véritablement la ummah islamique, si je peux utiliser ce terme. Mais vous savez ce que disent ceux qui ne sont pas de votre avis, et qui disent je n'ai pas à me justifier, ils disent est-ce qu'on demande à tous les chrétiens de se justifier par rapport aux exactions commises par quelques prêtres pédophiles ? Qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous objectent cette réflexion ? Il y a deux avis, sans autoflagellation aucune, sans masochisme aucun, sans dolorisme aucun, je ne suis pas pour qu'on batte sa coulpe indéfiniment, mais il se trouve que j'ai une éthique, et je vois chez moi, en moi, les manquements et les failles, les fêlures morales et autres, avant d'incriminer mon interlocuteur, quel qu'il soit. Je fais mien de cette belle parole de François Mauriac, quand il disait ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probé intègre puisse aspirer au salut. Ce n'est pas que je veuille fermer les yeux, mais les affaires de pédophilie, etc., concernent l'Église catholique, je peux les réprouver comme êtres humains, mais ça devient une affaire de nos amis chrétiens catholiques, et je pense que dans l'écrasante majorité des chrétiens catholiques suivent la noblesse de l'enseignement évangélique et réprouvent ce qui se passe avec ces prêtres catholiques. Mutatis, Mutandis, on est dans la même situation. Sauf qu'en ce qui concerne malheureusement la tradition religieuse islamique, trop c'est trop, on a affaire à une monstruosité idéologique qui commet des exactions inacceptables. Et cet appel, vous l'avez co-signé avec Tariq Ramadan, dont on sait à quel point vous avez pu être éloigné, c'est assez surprenant ce rapprochement. Qu'est-ce qui vous a rapproché ? Pour vous dire les choses en toute simplicité, il n'y a pas eu un contact physique ou une concertation, il y a un médiateur, au sens presque premier du terme, la personne de Félix Marcard, qui dans un premier temps est venu me proposer l'idée d'une conférence internationale au début de l'année prochaine, l'année civile, en réaction à ma tribune où je fustigeais l'absence d'assises nationales ou internationales ou de colloques ou de grande envergure. Il me dit, bon, il est temps peut-être de le faire, et il m'avait proposé quelques noms, mais je n'avais plus aucune raison, si nous allons dans le sens de cette refonte ou de cette refondation, de récuser tel ou tel co-signataire, n'ayant pas personnellement l'âme pétitionnaire. Maintenant, si nous devons signer des pétitions pour aller dans le bon sens, il faut y aller. Vous vous êtes affronté durement avec Tariq Ramadan. Vous n'étiez pas, en tout cas, exactement sur la même limite. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous rapprocher ? Il y a une union sacrée en réponse aux horreurs qui se sont passées à Paris et qui viennent de se passer maintenant à Copenhague ? Je pense qu'il y a le feu dans la maison et tout ce qui peut concourir à l'éteindre, à circonscrire ou à fixer l'incendie, et par-delà l'éradiquer, est bon. L'important, c'est de faire en sorte que la tradition religieuse islamique puisse renouer avec l'humanisme d'expression arabe qui a prévalu en sens saint à travers l'histoire. Pas pour nous pas aimer de satisfaction devant l'œuvre des anciens, mais pour renouer avec ces idéaux de bonté et de miséricorde. Encore une fois, le mot humanisme paraît occulté, effacé des mémoires totalement oblitérées, alors qu'il a prévalu. Maintenant, nous le reconjuguons avec d'autres apports allant dans le sens qui promeut la dignité humaine. Toute personne qui y concourt est la bienvenue. Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans votre posture qui est, on va dire, est esthétique ? Vous écrivez notamment dans votre texte « On ne peut pas d'un côté pleurnicher devant des décapitations et d'un autre s'accommoder de la crétinisation des esprits à l'œuvre depuis le wahadisme des Saoudiens jusqu'à l'islamisme, plus que rampant en Algérie, au Maroc ou ailleurs. Vous ne risquez pas de donner du grain à moudre à ce qu'on appelle l'islamophobie ? » Ah, mon cher Hubert, il y a deux volets dans votre question. La première, c'est ce qu'il faut nommer les choses, les dire, etc. Et la seconde, l'affaire de l'islamophobie. À mon avis, nous ne pouvons pas nous taire devant ce qui se passe. Et j'ajoute que si nous sommes arrivés à ces situations extrêmes, à ces situations extrêmes, tant chez nous que de par le monde, c'est aussi à cause de la défaite de la pensée, de l'abdication de la raison, de la démission de l'esprit et de l'abrasement de la réflexion. De la part de qui ? Des intellectuels ou des responsables ou des hiérarches musulmans ou de tout un chacun. Si on en est conscient, il faut s'insurger, il faut s'ébrouer. Donc, j'en appelle un sursaut des consciences, un éveil des consciences. Pour ce qui concerne l'islamophobie, en deux mots, si je considère le mot dans son étymologie comme étant une peur pathologique irraisonnée de l'islam, et si j'en juge par la focalisation sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif de part des médias d'une manière générale, je suis sur un média que je respecte, certes, mais cette focalisation fait que nos concitoyens et qui ne connaissent pas cette tradition religieuse ont de quoi avoir peur. Moi, un arachnophobe, un agoraphobe, un claustrophobe, un hydrophobe, je compatis plutôt à son état et j'essaie de lui trouver une thérapie. En revanche, ce qui est terrible, c'est néologisme pour néologisme, c'est la mise islamie, comme un misogyne ou un misanthrope. C'est-à-dire qu'il y a une haine voulue comme telle, une hostilité déclarée et assumée, revendiquée même. Alors là, ça tombe en principe sous le coup de la loi. Alors, si vous me dites que ce que vous dénoncez là va corroborer ces sentiments misislamiques ou islamophobes, je dis d'abord, moi, je ne me tais pas devant l'abjection, c'est aussi mon devoir. Et après, je me retrouve, en gros, entre le marteau et l'enclume, mais l'homme est le fils de l'adversité, comme l'aurait dit Antoine Blanc de Saint-Bonnet. On ne le cite pas beaucoup de nos jours, mais c'est comme ça. Et par ailleurs, votre texte est assez original quand il dénonce un islam arabocentré, sclérosé, un peu arc-bouté sur une tradition magnifiée et qui appelle à un renouveau aussi par l'islam d'Asie, l'islam d'Afrique. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et d'où peut venir ce renouveau ? Alors, votre texte et le vous, c'est plus collectif, en tout cas, moi, les quatre premiers signataires, parce que ce passage est de Félix Marcard. Mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'islam central et l'islam périphérique, et on oublie que les Arabes musulmans, tous les Arabes ne sont pas musulmans, faut-il encore le rappeler, hélas, dans l'ambiance générale de la démission de l'esprit. Que la plus grande partie des musulmans ne sont pas arabes, d'ailleurs, ils sont en Asie. J'ai envie même de dire que la minorité musulmane en Inde est d'importance égale, si ce n'est elle plus importante, que les Arabes musulmans. Et donc, cet islam central ne vaut pas, du point de vue démographique, démographique devant l'islam périphérique, ou maintenant on l'a qualifié d'asiatique. Peut-être que le salut viendra de ces autres contrées, parce qu'on ne peut pas l'attendre, de l'Iyad ou de Khartoum, ou du Caire de nos jours, ou ailleurs. Je ne mésestime pas le travail courageux d'intellectuels et des théologiens qui vivent dans le monde arabe, mais ils se trouvent dans l'enfer. Peut-être qu'ailleurs, et nous devons aussi depuis Paris et ailleurs, mener ce travail-là de renouveau et de sursaut des consciences. En France, toutes ces questions, plus ou moins rampantes, ont éclaté à ciel ouvert naturellement après les attaques sanglantes de Charlie Hebdo ou de l'hyper-cachère. Et le sentiment national a rapidement été entaché dans les établissements au cours de minutes de silence qui n'ont pas été respectées. L'affaire est remontée à l'Assemblée nationale. On s'en souvient. Question d'un député UMP, par exemple, Xavier Breton. Madame la ministre de l'Éducation nationale, notre pays vient d'être confronté à un terrible défi. Ce sont nos valeurs essentielles qui ont été attaquées et ce sont ces valeurs que nos compatriotes ont défendues par leur mobilisation exceptionnelle. La défense de ces valeurs passe aussi par l'école. Nous avons tous été très choqués par les incidents qui sont venus perturber les minutes de silence dans de trop nombreux établissements scolaires. et nous voulons redire à cette occasion tout notre soutien aux enseignants qui ont été confrontés à ces provocations. Madame la ministre, la semaine dernière, vous vous étiez engagée, ici même, à ce que des sanctions soient prises. Pouvez-vous, aujourd'hui, nous indiquer avec précision quelles sanctions ont été appliquées et quelles suites ont été données, notamment auprès des parents, car nous sommes particulièrement attachés à la responsabilité des familles. Halep Bencher, on entend depuis le début de notre entretien l'appel que vous lancez. Néanmoins, si cet appel est entendu par vos pères, par des intellectuels, par des théologiens, par des responsables, comment faire pour qu'ils descendent jusque dans les banlieues ? Puisque, dit-on, c'est là que le problème se pose et c'est là que les minutes de silence n'ont pas été honorées. Oui, il faut trouver des relais, bien sûr. Il ne faut pas rester dans l'élitisme, dans une tour d'ivoire, dans les cimes éthérées et dans l'intellectualisme. Le isme étouffe toujours la racine, hélas. Donc, savoir trouver les relais et peut-être finir par sortir de l'idée qu'islam équivaut à banlieue. Il n'y a aucune raison. Il y a aussi des musulmans qui sauvent le marché des yearlings à Deauville et le marché des poliches à Longchamp. Mais on ne s'attend à rien de cela. Donc, le travail est de type social. Je n'aime pas beaucoup et exclusivement la lecture sociologisante, mais elle existe. Et celle-là doit être une prise en charge véritable de la détresse morale, sociale, éducative de nos jeunes concitoyens et surtout de ceux qui trouvent dans la religiosité une sorte de refuge. Ce travail incombe à la fois aux responsables, il y est rare que musulmans, mais aussi à l'institution éducative et à l'institution scolaire. Et c'est la conjugaison de ces obligations citoyennes, de ces devoirs nationaux qui nous fera sortir de l'arnière dans laquelle nous nous débattons. Donc, c'est une sensibilisation à la citoyenneté qu'il faut mener avec les devoirs du citoyen et les droits du citoyen qui en découlent. Parce que le devoir et le droit sont l'avers et le revers d'une même effigie. Alors, vous parlez justement d'intermédiaire, de médiation. On a vu le Premier ministre, au lendemain des attentats, appeler à une réforme des institutions représentatives de l'islam. Qu'est-ce que vous attendez éventuellement de cette réforme ? Et c'est vrai qu'on a vu un CFCM aujourd'hui totalement démonétisé chez les musulmans de France. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce chantier ? Le chantier est titanesque. Que le Premier ministre veuille, appel à la réforme, il est dans son droit. Qu'il veuille avoir des interlocuteurs sérieux, compétents, responsables, il l'est tout autant et c'est légitime. Qu'il veuille maintenant s'immiscer, moi je suis extrêmement respectueux de la laïcité de nos institutions et de notre État, inécompte pas à la classe politique et au pouvoir public de se mêler d'une affaire interne à l'organisation d'un culte. En revanche, jouer le catalyseur et encourager cela, c'est très bien aussi. Alors, vous aviez parlé effectivement de la représentativité. Les citoyens musulmans en tant que tels ne sont et ne doivent être représentés que par leurs élus. On peut toujours ajouter qu'il faut que le collège électoral soit conforme au collège électif. C'est un autre débat. En revanche, les institutions qui veillent à la gestion cultuelle de la tradition religieuse islamique, ça devient une affaire de musulmans entre eux. Et vous avez raison, vous avez été même d'un doux euphémisme quand vous parlez d'un conseil français du culte musulman démonétisé. Moi, si je peux être un peu plus sévère, je dénonce la faillite, le naufrage de cette institution qui malheureusement n'a pas pu, n'a pas su, n'a peut-être pas voulu, je n'en sais rien, prendre en charge toutes les détresses, encore une fois, de cette jeunesse d'une part. Et d'autre part, je déplore, même si ça n'a rien de s'apesantir sur le passé et puis ce n'est pas une affaire de personne, mais je déplore et je regrette, je trouve affligeant qu'en deux décennies, par exemple, pour le CFCM, c'est peut-être une dizaine d'années ou un peu plus, il n'y a pas eu un colloque de grande envergure pour dirimer les thèses radicales. Il n'y a pas eu de symposium, il n'y a pas eu de conférences, il n'y a pas eu de séminaires. Ce travail-là n'a pas été mené. On ne peut pas indéfiniment se disputer ce que relaie pour être une notabilité. Si je pousse encore le trait un peu plus loin, on se bouscule pour aller manger des petits fours et des amuse-gueules à la garde d'une partie du temps où elle existait, celle de l'Élysée. La question n'est pas là. La question, c'est une prise en charge de toute une jeunesse laissée comme une proie facile à des sermonnaires, doctrinaires, idéologues qui viennent leur raconter tout autre chose que la spiritualité. Et trouvez-vous normal, comme Manuel Valls l'a fait il y a quelques jours, qu'il déclare qu'un combat est nécessaire contre l'influence du salafisme et aussi des frères musulmans en France ? Comment prenez-vous ces déclarations ? Le combat d'islamo-fascisme. Oui. Le combat est nécessaire contre toutes les idées toutes les théories, toutes les thèses qui ratatinent l'homme, qui aliénent sa dignité, qui bafouent ses droits au nom de quelque religion que ce soit, séculière ou céleste, en l'espèce il s'agit de la tradition religieuse islamique. Et ça, d'abord, j'ai parlé trois ou quatre fois depuis le début de notre entretien d'un sursaut des consciences, ça incombe aux musulmans eux-mêmes. que le pouvoir politique donne une impulsion, j'ai parlé d'une catalyse. Le catalyseur, c'est celui qui favorise une réaction chimique. On ne le retrouve pas dans les réactifs, on ne le retrouve pas dans les produits. C'est tout aussi bien. Maintenant, vouloir par un quelconque dynamisme ou d'autorité essayer de mettre un peu d'ordre comme ça, ça ne marche pas. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe, et a fortiori dans un État laïque. Mais si l'État laïque ne s'en mêle pas, l'État français ne se mêle pas de l'islam de France, est-ce que d'autres États ne s'en mêlent pas eux ? Est-ce que le problème n'est pas là ? Parce qu'on sait très bien que l'Arabie saoudite s'y mêle un petit peu, on sait très bien, on l'a bien vu dans les élections au CFCM, ou alors c'est le Maroc. Et donc, est-ce que l'État français doit continuer d'être absent d'une organisation dans laquelle d'autres États qui ne sont pas français viennent s'immiscer ? En aucun cas et d'aucune manière. Ce n'est pas parce que j'en appelle à la laïcité de notre État et du respect de nos institutions, que ce soit la porte ouverte à des États tiers qui viennent se mêler de nos affaires. C'est une atteinte grave... Mais comment on sort ? J'y viens. C'est une atteinte grave à la souveraineté de l'État français. Et nous connaissons tous que celui qui rémunère l'orchestre choisit la musique. Donc nous n'avons pas besoin de cette immixtion de ces États tiers, dont d'ailleurs la doctrine qui prévaut chez eux, c'est celle qui est appliquée malheureusement par Daesh, cette monstruosité idéologique qui se trouve au Moyen-Orient. Alors comment on sort ? Nous n'avons peut-être pas le temps au sein de cette émission, il faudra y revenir, mais il y a l'idée d'une fondation des œuvres de l'islam qui peut être alimentée et financée par des souscriptions nationales, et pourquoi pas internationales, si elles sont transparentes et sous le contrôle de la Cour des comptes, déjà, au niveau des finances. Deuxièmement, une réelle et bonne formation des imams chez nous en France. Troisièmement, eh bien, peut-être, je le dis, des hommes et des femmes, davantage de gens compétents sur le plan théologique, parce que nous assistons à une incurie, au sens premier du terme, il n'y a pas de curie, une incurie organique, des gens qui n'ont ni la stature, ni l'envergure, ni la culture, ni la compétence pour présider à ces affaires-là. Il est temps peut-être de balayer toute une équipe qui a failli et reconstituer petit à petit autour d'hommes et de femmes qui sachent parler à la fois sereinement, mais d'autorité avec un ascendant moral sur toute une jeunesse laissée à la dérive. – Une dernière question, je crois que Lucie, vous voulez en poser, alors on va dire, ma dernière question, je vais la garder, Lucie, posez la vôtre, et puis on va clore notre entretien qui arrive à sa fin. – Est-ce que vous trouvez légitime, donc au lendemain des attentats de Paris, que la question de la laïcité était à ce point-là mise en avant par le chef de l'État ? Est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement revenir sur certains aspects de la laïcité française ? Et je voulais plus particulièrement vous interroger sur la loi 2004, concernant l'interdiction du voile à l'école. Certains sociologues ont montré que peut-être que ça avait créé un ressentiment très profond, peut-être muet, mais néanmoins très fort chez les jeunes musulmans de France. Est-ce qu'il faut réouvrir ces débats-là où ils sont derrière nous ? – Alors ma chère Lucie, comme on arrive à la fin, encore la question d'Hubert, et puis en plus vous allez voir la question, qui dit choisir, dit renoncer, et je ne renonce pas par défausse, mais je renonce par choix. Donc je ne réponds pas à la question, au premier volet de votre question, sinon je suis à votre entière disposition. Pour cela, il faudrait une autre émission. Pour le second volet, je suis tout aussi affligé de voir que nous autres concitoyens français, nous nous noyons dans un verre d'eau. C'est toujours facile de dire, on aurait dû, il fallait que, mais d'une histoire de deux fillettes à peine nubiles qu'on a enmitouflées dans un foulard, on est arrivé à une loi 15 ans plus tard, et puis par la suite, malheureusement, de régression en régression, une autre loi contre le voile intégral. Il eut mieux valu, au moment même où le problème s'est posé, de proclamer, allez, à supposer par extraordinaire qu'il faille s'enchaîner aux références scripturaires coraniques quant à une hypothétique idée de voiler une gamine, eh bien, les injonctions quant à l'acquisition du savoir sont si nombreuses et impérieuses, y compris dans le Coran, que ceci ne doit pas peser. Donc, d'autorité, on aurait dû dire, allez, circuler, il n'y a rien à voir, on ne doit pas compromettre la scolarité de nos élèves, de nos filles, parce que l'acquisition du savoir, c'est beaucoup plus important. Ça n'a pas été fait. Je dis comme vous, ce sont des débats derrière nous, il ne faut pas les rouvrir, ce n'est pas une affaire de ressentiment, ce n'est pas une affaire de haine, c'est une affaire, j'allais dire, à la fois d'intelligence, d'émancipation de nos jeunes demoiselles et des femmes d'une manière générale, et ce n'est pas bon de les enmitoufler comme ça. Au contraire, il faudrait peut-être leur inculquer l'idée que leur pudeur, leur honneur, ce sont plutôt leur formation et leur acquisition du savoir, leur culture et leur éducation. Ma dernière question pose un problème très grave en France, dont on parle beaucoup, dont on a parlé encore cette semaine, qui est la question de la montée de l'antisémitisme. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a eu dans la France, historiquement, un antisémitisme, mais qu'apparaît aujourd'hui, dit-on, un antisémitisme, je ne sais pas si on le dit aussi clairement que ce que je vais le dire, mais un antisémitisme d'origine musulman, c'est-à-dire l'antisémitisme des banlieues. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous diriez à des gamins qui justifieraient leur détestation des juifs par les souffrances éprouvées par le peuple palestinien ? Alors, là aussi, on arrive à la fin de l'émission pour une question fondamentale et cruciale et qui nécessite des colloques ad hoc. 1. Théologiquement, l'anti-judaïsme n'a pas de sens. Un musulman ne mange pas de porc parce que le juif n'en mange pas. Un musulman ne peut pas être musulman s'il ne reconnaissait pas la validité et l'authenticité de l'enseignement de Moïse. Si je devais utiliser un terme technique, je dirais il y a 500 péricopes, unités textuelles, dans le Coran. Donc, il y a une filiation du point de vue à la fois théologique, une filiation spirituelle, une filiation religieuse. Et puis, la frange arabe de la matrie, de la ummah islamique, la communauté, est sémite. Et on ne peut pas être antisémite soi-même quand on est soi-même sémite. Donc, ce sont des choses qu'il faut rappeler. Maintenant, la réponse directe, est-ce qu'il y a une détestation du juif en France eu égard aux événements du Proche-Orient et aux conflits israélo-palestiniens ? La réponse est oui, malheureusement. Et là aussi, il faut de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de la culture, expliquer que la solidarité ne peut pas être une solidarité d'exclusion parce qu'il n'y a aucune raison de faire en sorte qu'un conflit qui, au départ, est un conflit de territoire, est un conflit politique, puisse être drapé dans du religieux. Et puis, il n'y a aucune raison de prendre quelqu'un d'autre comme responsable des exactions de ce fait quelqu'un d'autre. Donc, la punition ou la réaction ou le ressentiment ou la vengeance ne doivent pas être une action aveugle. Ça doit se faire dans le discernement, c'est dans le respect du droit, de la légalité, de l'éthique. Et donc, ce travail de sensibilisation, d'explication doit être nécessaire. Il n'est pas fait, donc il faut le faire. Et puis, savoir extirper des cœurs la haine, purifier les cœurs de toutes les rancœurs. Il faut savoir expurger les âmes humaines de l'animosité infâme. Ce travail doit être mené dans les familles, doit être mené comme un travail d'éducation, aussi bien au niveau des institutions scolaires qu'au niveau des mosquées. Aux imams aussi, d'expliquer que les juifs faisaient partie de la Ummah. Ça, on l'oublie. Tiens, ah oui, mais on découvre des choses. Qu'il y a le trait d'union entre judéo-islamique, entre judéo-islamique à travers l'histoire, était beaucoup plus prégnant que le trait d'union, sur le plan civilisationnel et culturel, contre le trait d'union entre judéo-chrétien. La distance culturelle entre un juif de Constantine, par exemple, et un musulman de Constantine, est quasi nulle, alors que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale. Donc, ce travail de revisitation de l'histoire, cette explication-là, le fait de ne pas projeter sur autrui les propres causes de son malheur et de sa situation, cette prise de conscience en interne, ce sont les antidotes à cette terrible affaire de l'antisémitisme. Merci, Alain Bencher, d'avoir été l'invité d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Merci à Lucie Delaporte, qui a préparé et présenté cet entretien avec moi. Et merci à toute l'équipe de 5e étage Productions qui met en image ce rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada